Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Nous avons eu de la pluie avec une perturbation qui traversait le pays tout à l'heure et qui est effectivement encore un petit peu sur l'est de la France, donc liée à une dépression sur les îles britanniques. On voit bien ces traces de nuages qui sont encore présents ce soir avec de la pluie, du Grand Est à la région Auvergne-Rhône-Alpes et même un petit peu de neige sur les Alpes au-dessus de 2400 mètres. Puis voilà une nouvelle perturbation qui arrive de l'Atlantique et qui va donner un peu de pluie. Alors très peu, beaucoup de nuages ce soir sur toute la façade atlantique. Un vent soufflera toujours entre 70 et 80 kilomètres à l'heure ce soir, Mistral-Tramontagne. Nous retrouverons ce vent autour de la Méditerranée mais chassant ainsi les nuages, vous aurez du soleil sur les régions au sud. En revanche, la perturbation, regardez, va s'étaler sur le nord du pays. Elle va donner de faibles pluies mais beaucoup de grisailles sur un tiers nord. Et puis très vite, à l'arrière, sur la pointe Finistère, nous aurons des éclaircies. Donc dans l'ensemble, c'est une journée plutôt calme malgré ces quelques petites gouttes de pluie au nord. Les températures minimales seront comprises entre 2 et 14 degrés avec plus de douceur par l'ouest sous la couverture nuageuse. Deux seulement à Origat et puis dans l'après-midi hausse du thermomètre. Nous aurons des valeurs entre 16 et 23 degrés avec 19 dans la capitale. Alors mercredi, ce sera une journée plutôt calme avec l'anticyclone sur le sud de la France, du soleil sur le sud et l'est. Mais voilà qu'une perturbation va arriver à nouveau sur les côtes de la Manche avec un vent de sud-ouest. On aura pas mal de nuages sur le nord, 19 à 21 degrés, il fera doux. Mais cette perturbation va se trouver réactivée jeudi. Et du sud-ouest au grand est, il va y avoir de fortes pluies. À l'arrière, un ciel de traîne quasi généralisé avec de nombreuses averses. Et vendredi, on va surveiller la situation car nous attendons au passage de cette perturbation active, un coup de vent sur l'arc atlantique avec des températures en baisse. Samedi, cette perturbation glissera vers l'est. Elle prendra un caractère orageux sur le sud-est. Une nouvelle perturbation arrivera sur les côtes de la Manche pour dimanche. Très belle soirée avec Secrets d'Histoire présenté par Stéphane Berne. Ce soir, la Duchesse Ubery, une rebelle chez les Bourbons. Belle nuit. Sous-titrage Société Radio-Canada